bonjour mes amis ravi de vous retrouver aujourd'hui nous avons un grand plaisir de partager ensemble une vidéo sur recherche V à travers trois exemples recherche V de microsoft excel trois exemples comment l'utiliser et comprendre l'utilisation pratique premier exemple nous avons les pays et leur capital donc nous avons un tableau ici nous voulons que quand on renseignez la cellule E1 on va calculer que Excel calcule la cellule E2 autrement dit la capitale des pays donc si je donne ici France la capitale je veux que ce soit Paris si c'est Japon je veux que ce soit Tokyo donc ça on va utiliser recherche V de microsoft excel c'est très pratique par exemple si vous avez un grand tableau avec plusieurs beaucoup de données donc ici la cellule E1 sera renseignée et la cellule E2 sera calculée automatiquement avec recherche V donc tout d'abord on va passer à fourmil puis insérer une fonction pour insérer une fonction la qu'on sait que la vie c'est majuscule plus F3 et pour si on ne trouve pas la solution dans la zone de recherche une fonction on va écrire recherche V et puis on clique sur OK immédiatement c'est le premier choix parmi les sélection les choix disponibles donc on a quatre arguments ici premier argument c'est valeur chercher la valeur chercher c'est la valeur qui sera donnée et c'est cette valeur qu'on va chercher donc ici on a c'est le contenu de la cellule E1 la table la table c'est le tableau qui contient toutes les informations donc ici de AA jusqu'à B5 et je clique sur F4 immédiatement pour fixer cette table là et pour la figer le numéro d'index de la colonne c'est le numéro de la colonne où se trouve la réponse s'il existe donc ici 2 maintenant la valeur proche si on veut que la valeur proche soit sans aucune approximation autrement dit on va mettre 0 0 ou faux c'est à vous de voir c'est plus rapide parfois de écrire 0 ici c'est possible on donne erreur parce que la cellule A est vide donc je sélectionne puis CTRL X pour couper cette formule je vais utiliser la formule CERREUR je vois la parenthèse on a la valeur puis la valeur CERREUR CTRL V pour coller c'était la fonction recherche V point virgule et puis on va faire 4 pour la carte avec 2€ qui sont là c'est une erreur c'est le vide qui est parallèle il est écrasé il est ici vous voyez la formule CERREUR puis on recherche V point virgule deux guillemets pour Faut. 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 Dans la colonne A1. Vous n'a n'a pas d'information ici. Donc on a le vide. Donc avec la chaise ouverle. Ca marche. Maintenant ont le 2ème exemple. Mountain des ventes. On a une réduction. Supposons que. Vous avez un résultat au vendeur et vous donnez des élections au client selon le montant de leurs achats. Donc si les ventes sont entre 100 et 1000, P est égal à 5%. Si le montant des ventes est inférieure strictement à 100, P est égal à 0%. Autrement dit, pas de réduction. Donc avec P c'est le pourcentage de réduction. On va créer cette table là, on va appeler D1 puis E1, on va écrire. C'est très important que dans la colonne Terre, on va avoir des valeurs croissantes, autrement dit, ordonnées. Donc 0 à 100 puis 100, 1000 euros. Donc dans la cellule BA, on va écrire Recherche V. Recherche V. Je vais ouvrir la parenthèse. Puis pour avoir les arguments, je clique sur Fx. Maintenant je prends la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur des ventes. La valeur des ventes qui est indiquée donc A1. Parce que c'est le montant des ventes qu'on va questionner. Est-ce qu'elle est inférieure à 100 ou bien est-ce qu'elle est supérieure à 1000 ou bien est-ce qu'elle est entre 100 et 1000. Donc c'est ici, on va mettre la valeur cherchée. Elle doit se trouver obligatoirement dans la première colonne. Mais puisqu'on a ici des paliers entre 0, 100 et 1000, c'est très difficile de tomber sur la valeur exacte. Donc on va demander à Excel de positionner cette valeur-là. Est-ce qu'elle est dans l'intervalle 0 à 100 ou 100 ? Est-ce qu'elle est 1000 ou bien ça dépasse 1000 ? Parce que dans chaque intervalle, il y a un pourcentage précis. Moins de 100 euros, c'est 0%. Entre 100 et 1000, c'est 5%. Et entre 100 et 1000, c'est 10%. Donc la première valeur, la valeur cherchée c'est A2. La table c'est D1 jusqu'à E4. Je clique sur F4 pour fixer cette table-là. On prend la colonne 2 parce que c'est la deuxième colonne qui contient les pourcentages. Mais attention, ici on va mettre un vrai pour faire une recherche approximative. Parce que c'est très difficile de décrire toutes les valeurs des ventes. Mais c'est simple de comparer ces valeurs-là. Par exemple, si je mets ici 45 euros, ça c'est inférieur à 100 euros. Le pourcentage de réduction, c'est 0%. Si je mets 99 euros, c'est inférieur à 100. Le pourcentage de réduction, c'est 0%. Parce que le 5% commence à partir de 100 euros. Si je mets ici 999, immédiatement 0,05% la réduction. Le P, combien de pourcentage de réduction ? Si je mets 1001, oui c'est 0,1, autrement dit 10%. Je change le format. Je choisis le format pourcentage. Et comme ça, je vais avoir immédiatement le P de réduction. Je change la taille de la colonne C. Et puis ici, je vais faire la formule qui va calculer le montant des ventes après la réduction. Autrement dit, les valeurs de la colonne A moins le pourcentage de la colonne B fois les valeurs A. Donc, c'est le montant des ventes après la réduction. Ici, immédiatement, on va faire égal à 2 moins B2 étoile A2. On n'a pas besoin d'utiliser les parenthèses parce que pour Excel, il commence immédiatement par l'étoile de multiplication. Et je change le format des nombres pour que ce soit standard. Je peux mettre monétaire, peu de problème. Donc ici, on a les calculs immédiats, surtout avec les paliers. C'est comme les escaliers. C'est les ventes, toujours la valeur dans la colonne A. Et si les positions cette valeur, est-ce qu'il dépasse 100 ou bien est-ce qu'il dépasse 1000 ? Pour chaque étape, il y a une valeur, un pourcentage de réduction convenable. Donc, si je propose ici 1004 euros, immédiatement 10% c'est le pourcentage de réduction. Si je mets ici 99, c'est un virus strictement à 100. Le pourcentage, c'est 0 parce que c'est à partir de 100 euros que le pourcentage commence à ne pas être nul. Donc, à partir de 100 euros, on a 5%. Et à partir de 1000 euros, on a 10%. Il faut bien lire les consignes et essayer de les mettre sous forme dans le tableau. Parce qu'on a ici, si les ventes dépassent 1000, on a P égale 10%. Ici, ils ne dépassent pas 1000, mais ils dépassent supérieur ou égal à 100, on a 5%. Mais si les ventes inférieures à 100, on a P égale 0. On va essayer de faire un schéma qui va expliquer ces étapes-là. Autrement dit, ces pourcentages-là, il faut essayer de les comprendre sous forme des escaliers. Dans chaque escalier, quand on arrive à une valeur, le pourcentage change. Ça, c'est très important. Ici, on a la valeur 100, et puis on a la valeur 1000. Si le montant dépasse 1000, le pourcentage de la réduction, c'est 10%. Mais s'il ne dépasse pas 1000, mais 10 euros égale à 100, le pourcentage est 5%. Ici, les ventes inférieures à 100, alors P égale 0%. Donc, on va essayer de voir ça sous forme de cet escalier. Si vous avez compris cet escalier, vous n'allez pas tromper des difficultés à l'utilisation des recherches V. Parce que dans chaque escalier, il y a une valeur qui change. Tant que les ventes sont inférieures à 100, on a 0% pour la réduction. Mais à partir qu'on arrive à l'utilisation. Et on n'est pas encore arrivé à 1000, le pourcentage, c'est 5%. Donc ici, cette valeur-là, c'est 0%, parce que la valeur est inférieure à 100. Mais à partir de 100, la valeur de réduction, c'est 5%. Donc 5% commence si les ventes arrivent à 100 et inférieurent strictement à 10 000. Donc ça, c'est très important. Donc ici, on a cet exemple-là, ce sont les escaliers entre 100 et 1000. C'est le même principe que l'exemple de 10 000. Parce que là, cet exemple en bleu, j'ai 10 000. Mais ici, j'ai juste 1000. Mais c'est le même principe. Autrement dit, il faut comprendre que le changement de pourcentage de réduction change par escalier. Les escaliers. Tant qu'on n'a pas arrivé à un escalier, la valeur, c'est la valeur ancienne. Autrement dit, c'est ici, si par exemple, c'est inférieur à 100, on a ici 5%. C'est inférieur à 100, on n'est pas arrivé à 100. Donc le pourcentage, c'est 0%. Inférieur à 100, c'est 0%. Mais à partir de 100, le pourcentage commence à être 5%. Le pourcentage commence à être 5%. Mais avant 100, c'est 0%. Comme on dit 80, 90, 90, 91, 91, 93, etc. Toutes les valeurs inférieures sont, le pourcentage de réduction, c'est 0%. Mais à partir de 100, on a le pourcentage qui commence à être égal à 5%. Et bien sûr, la valeur maximale ici, c'est 1000 ou bien 10 000. Ça dépend. Juste dans les escaliers, j'ai mis 1000, alors que dans l'exemple, j'ai 10 000. L'important, c'est que vous allez comprendre que les valeurs changent par escalier. Autrement dit, si je passe à 10 000 ou bien à 1000, le taux de réduction va changer. On va devenir 10%. Un autre exemple ici, on va avoir 3 valeurs. Donc, c'est les ventes supérieures à 10 000 et puis entre 100 et 1000 et 100. Donc, on va copier la valeur ici et on va dire, si les valeurs des ventes dépassent 10 000, on va prendre plus que 10%. Donc, on va voir, c'est similaire au deuxième exemple. Mais l'important, c'est qu'on va encore utiliser les échelons. Et on va dire que si les ventes dépassent 100 000, alors la réduction va être 15%. Si les ventes dépassent 100 000, alors la réduction va être égale, c'est 15%. Donc, la valeur 100 000 est plus grande que 1000. Donc, on va faire ici 15%. L'important, c'est que vous allez comprendre qu'on va utiliser les escaliers. On va utiliser les escaliers. C'est ça l'important. Donc, on va créer la formule RechercheV à partir de 0. Donc, on va faire égal. RechercheV, on fait du public. Et bien sûr, pour lancer les arguments, on va faire CTRL A. Et on peut déplacer cette boîte de dialogue-là. Pour voir dans ce tableau-là, est-ce que ça marche. Puisque cette valeur-ci est son rond. On va prendre dans la zone F1, G5. Et on clique sur F4. Et on prend la colonne numéro 2. Puis dans la colonne numéro 2, on va mettre point virgule. Attention. On va mettre vrai ou bien 1. On va mettre vrai ou bien 1. Pour que le résultat soit juste. Donc, ici, pour 100 euros, on a 5%. Et pour 100 000, je vais couper la formule en bas. J'ai 15%. Et pour 1004, j'ai 10% parce que ça dépasse 1000. Et bien sûr, on va créer des valeurs pour tester la formule. Un bon conseil, testez toujours vos formules avant de les valider. Toujours. C'est très important. Parce que, très important. Et ça évite beaucoup de problèmes. Et ça évite beaucoup de services. Donc, ici, j'ai les ventes de la première colonne. Et la réduction de la deuxième colonne. Qui sera calculée avec recherche V. Si je prends ici, par exemple, les ventes 8008. J'ai 10% parce que ça dépasse 1000 mais inférieur à 100 000. Maintenant, les ventes après la réduction. C'est très simple. On va faire égal. On prend la valeur A2 moins. Puis, la valeur A2 fois B3. On n'a pas besoin des parenthèses. Parce que pour Excel, la priorité est toujours pour la multiplication avant. La subtraction et la somme, l'addition. Donc, la première valeur, c'est calculer. Encore, il faut apprendre à créer ça avec des escaliers. La recherche V, c'est une fonction très intéressante. Qui permet d'extraire beaucoup de données à partir d'un tableau. Donc, toujours, on a ici les arguments. Dans les arguments, on a quatre arguments. Le premier argument, c'est les valeurs cherchées. Cette valeur doit se positionner dans la première colonne à gauche du tableau. Donc, c'est ici qu'on va chercher cette valeur. C'est la première colonne à gauche du tableau. Si on ne met pas cette condition-là, nous aurons des problèmes. Pour la table matrice, c'est la table qui contient les valeurs. Et le numéro d'index colonne, c'est le numéro de la colonne. Et bien sûr, la valeur proche ici. Si je veux que ce soit exact, je vais mettre 0. Si je veux que ce soit approximatif, je vais mettre 1. Alors, bien vrai. Et si vous cliquez sur l'aide de Microsoft Excel, vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes sur cette formule-là. Et bien sûr, ça vous permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. N'hésitez pas à explorer. C'est de l'aide de Microsoft Excel parce que souvent, c'est une mine d'or qu'on ignore. Et vous allez trouver des exemples concrets et vous allez les appliquer dans votre travail. Merci pour votre temps. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous aider. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Votre abonnement est gratuit. Merci de faire un like. Merci de partager. Merci de vous abonner à cette chaîne. Tout le respect. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner à cette chaîne.